on est à la septième ligne juste avant on avait vu une brahita qui nous disait que si jamais on parle toujours de l'héritage du premier-né si jamais le premier-né le père avait un champ par exemple et ce champ de lui-même il a fructifié alors la brahita elle avait dit que le premier-né prend le double de part même de la chose qui est venue d'elle-même le gain qui s'est fait lui-même et la brahita, la gmara elle avait dit qui c'était qui pensait comme cette brahita là ? c'était Rabi, Biouda Anassi quoi ? et la brahita elle a ramené enfin la gmara elle a ramené une autre brahita qui est juste au début de la page qui dit que c'était qui ? c'était Rabi, Biouda Anassi, c'était Tania et comme on voit Rabi Omer jusqu'à le collier avant même sur la plus-value que les biens ont fait le béhor il prend deux parts même si jamais la plus-value elle a eu lieu après la mort du père c'est bon jusque là ? donc on reprend d'après Rabi s'il y a eu une plus-value après la mort du père sur les biens du père le béhor il prend deux parts là on en est là jusque là il y a une plus-value qui prend toujours deux parts si la plus-value elle a eu lieu après la mort du père est-ce qu'il prend deux parts ou pas ? d'après Rahamim non ? d'après Rahamim il prend pas deux parts de la plus-value c'est une maison c'est une maison, elle vaut 100 000 shekels à la mort du père elle vaut 100 000 shekels au moment du partage elle vaut 150 000 shekels est-ce qu'il prend deux parts de 150 000 shekels ou il prend deux parts de 100 000 et une part de 50 000 ? alors d'après Rabi il prend deux parts de 150 000 d'après Rahamim il prend une part sur les 50 000 deux parts sur les 100 000 et une part sur la 50 000 je sais pas je sais pas on y va donc si jamais donc si jamais les Yétoumim ils ont reçu en héritage par Stachov il a un contrat comme quoi le père il avait prêté de l'argent à quelqu'un le père avait prêté de l'argent à quelqu'un donc ce quelqu'un il doit lui rendre maintenant sur ce Stachov il a juste le contrat il a pas récupéré l'argent au corps le père il est mort entre temps cette dette là elle revient aux héritiers maintenant est-ce que le Bechor il prend deux parts alors maintenant on va voir il a reçu Stachov Bechor par contre si c'est le contraire si c'est le père il devait de l'argent alors est-ce que le Bechor il doit payer double parts pour aux autres Bechor noten le Bechor il doit donner deux parts il doit payer double et si jamais il dit non je veux pas payer double et je prendrai pas le double part Rasha il a le droit donc dans une dette c'est pas pareil le Bechor il a le droit de dire je veux pas payer la dette je vais pas payer double je paye une part vos enfants ils n'ont pas leur cova de payer la dette bien sûr on avait dit que oui je pense tout ce que je me rappelle ils m'ont dit que oui même leur dette elle revient aux enfants elle est la raison des Hachmim c'est un Marqa c'est quoi donc on revient sur la Makhloquette entre Rabi et Hachamim c'est quoi la raison de Hachamim que si on a plus value le Bechor il prend pas deux parts à Marqa il y a un passage qui dit on devra lui donner deux parts c'est un cadeau il a utilisé un langage de cadeau pourquoi la Matana elle arrive jusqu'à ce qu'elle arrive dans la main de l'homme ça s'appelle une Matana à Frélek Bechor à Matia pareil la Bechor jusqu'à ce que ça arrive dans la main Matia le Yadé du Père pardon à partir du moment où elle sort de la main du Père Matia justement où elle sort de la main du Père pour donner un cadeau alors pareil la Bechor à partir du moment où elle sort de la main du Père pour donner un cadeau si sur ça le Père il prend deux parts sur ce qui est sorti de la main du Père quand le Père il est mort alors c'est là qu'on fixe combien le Père il reçoit d'où ? c'est pour ça que la plus-value elle ne passe pas après Désolé pour la voix le Rabbi Omer le Rabbi il dit double part de la même manière qu'une personne on a mis à côté la partie qu'il reçoit le premier-né le roi des Nez avec la partie que les autres ils reçoivent la partie simple même si jamais ce n'était pas encore sorti de la main du Père alors il reçoit la personne il reçoit de la même manière la partie de la le roi alors même si elle n'est pas sortie de la main du Père donc comme on a mis en parallèle la partie qu'un enfant simple il reçoit avec la partie que le beror il reçoit de la même manière que l'enfant simple il reçoit une part dans la plus-value alors le beror il recevra deux parts de la plus-value c'est ça que Rabbi il dit ça non non pas Aaron pour Rabbi ça c'est pour Rabbi Rabbi il n'a pas une preuve de Pichinayim les Khamim ils ne sont pas d'accord on va voir il n'a pas la question il n'a pas la question il n'a pas la question il y a écrit double part à où les Mets vallés à Han Matzra non là pourquoi il a marqué Pichinayim il a marqué Pichinayim pour qu'on lui donne au beror et le terrain qui est collé on lui donne deux parts disons que le père il a trois terrains où il a un seul terrain qu'on va diviser en trois parce qu'il a deux enfants le beror il prend deux terrains qui sont à côté tu ne mets pas un terrain au milieu tu le fixes au milieu tu le prends mais à côté c'est important de préciser ça s'appelle le Metsar Metsar on se rappelle c'est le parti d'à côté le voisin donc on lui donne deux terrains qui sont voisins pour que ce soit plus facile pour lui ça c'est dans un cas spécifique disons t'as dix enfants t'as jamais tu partages en onze tu as dix enfants tu partages en onze donc si tu partages en onze quoi qu'il arrive tu lui as donné deux parts ces deux parts là elles doivent être à côté d'après Rabi d'après Rabbanan pardon d'après Rabi aussi j'imagine en tout cas Rabbanan ils apprennent de Pichinayim qu'il doit recevoir d'à côté Moura il pose la question vers Rabinami active la tête l'eau d'après Rabi il a écrit aussi la tête l'eau tu vas lui donner à lui et on a dit si tu vas lui donner à lui ce qu'il avait appris Rabbanan de ça c'était au moment de la mort du père qu'on regarde qu'il reçoit deux parts d'après Rabbanan tu vois ce qu'ils apprennent Rabbanan que c'est au moment de la mort d'une père et donc la plus-value il ne doit pas de pas du pas souk où il a marqué la tête l'eau alors Rabi qu'est-ce qu'il va faire avec la tête l'eau maintenant ça c'est la question réponse avec Mara à où ? chez imam en in hotel en in hotel la tête l'eau si jamais il veut dire ni je prends double part ni je paye double part dans les dettes alors il a le droit de dire comme ça il apprend de ça de la tête l'eau c'est bon jusqu'au Rabi ça c'est pour Rabi c'est bon jusque là ? très bien donc on n'a pas de preuve ni pour l'un ni pour l'autre chacun il apprend le dépsotique et 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 donc chacun il reste avec son avis Ramimi pense on répète pour résumer Ramimi pense que le déror sur la plus-value il prend une seule part sur la plus-value là on ne sait jamais il a donné un palmier fait Elim et après ce palmier il a sorti beaucoup de branches après la mort du père donc le père il a laissé un palmier et le palmier il a donné des branches après la mort alors ou alors il a laissé une terre un terrain fait Asik Sirton et ce terrain il a il y a eu un un genre de tempête comme ça qui a fait monter et qui a fait venir beaucoup d'engrais sur le terrain beaucoup d'engrais sur le terrain l'engrais ça rend le terrain le terrain il est plus il vaut plus d'argent maintenant le terrain il a pris de la valeur ou alors ou alors il a pris ou il a eu un palmier et le palmier il a pris de la valeur ou alors le terrain il a pris de la valeur les coups les allemands pliqués des chakines tout le monde est d'accord le bécho que ce soit Rabi ou Khamim le bécho il prend deux parts de la plus-value qui pliqués et donc en quoi ils sont la marlouquette en quoi elle est la marlouquette c'est quoi c'est un genre de légume qui est au début qui est au début de son de sa pousse c'est un légume il est sorti mais il n'est pas encore mûr il est encore petit et après le père à ce moment-là il est mort et après plus tard avec le choulet ça a poussé il y a eu beaucoup choulet et il y a eu des dates qui étaient sur le pardon en premier cas on a dit un légume qui est poussé il est mort au milieu et après et donc le légume il ne vaut rien et après le légume il vaut beaucoup ou alors choulet 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 c'est les fleurs qui viennent avant les dates alors le panier quand il est mort le père il y avait les fleurs et après les dates elles ont poussé c'est à vous de marrer les morts ça va Rabi il pense que Chifra Demimela Rabi il pense que c'est un choulet de toute façon il y aurait eu cette plus-value-là parce qu'il y avait les fleurs déjà il y avait les légumes déjà et donc ça a pris de la valeur au mort ça va il y a eu un changement il y avait un légume qui n'était pas mangé maintenant il y a un légume qui mangeait il y avait une fleur et maintenant il y a des dates ça s'appelle une plus-value qui n'était pas au moment de la mort du père donc le békhor ne prend qu'une seule par contre si c'est une plus-value qui est venue à part parce que les branches elles vont pousser ou alors la terre elle est devenue plus elle est devenue plus cotée alors dans ce cas-là même Khachamim ils sont d'accord que le békhor il prend de part c'est bon jusque-là à ça qui dit vrai Rabi donc Rabi Khia il a dit il a vu un dayal qui a fait comme Rabi pardon Rabi Khia il a dit si le dayal il a fait comme Rabi ça marche ça marche et si jamais il a fait comme les Khachamim alors c'est valable aussi donc tout ce qui a été fait c'est fait si jamais il y a quelqu'un qui a fait comme Khachamim ça marche si il y a quelqu'un qui a fait comme Rabi ça marche aussi les Sabkale il avait un Safek c'est quoi le Safek c'est quoi le Safek de Rabi Khia c'est quoi sa c'est quoi sa son Safek parce que quand il y a une entre Rabi et une autre personne une seule l'Allah elle est comme Rabi mais quand il y a plusieurs personnes contre lui à l'Allah elle n'est pas comme Rabi ou alors mais il y a quelqu'un quand même il sait un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire on va pas se voir l'Europe on va se voir l'Europe voilà on va se voir l'Europe c'est ça le Safek de Rabi Khia est-ce qu'on va d'après l'Europe même contre Rabi quand Rabi il a parlé Rabi il a parlé ça c'était le Safek de Rabi Khia il a dit au nom de Rab il n'a pas le droit de faire comme Rabi pourquoi ça va il pense quand Rabi il est en marquette avec une autre personne seule alors c'est l'Allah il est comme oui mais pas quand il est contre plusieurs quand il y a plusieurs l'Allah il est comme comme Rabi après il dit c'est Rabi Khia là c'est Rab c'est Rabi Khia il a été misstapek comme ça c'est le Saffek alors après Rab non assur comme Rabi pourquoi ça c'était Rab on a une troisième avis Rab Nachman dit de Amar Rab Nachman il dit lui-même donc on a vu Rabi Khia les misstapek donc celui qui a fait comme il veut il fait comme il veut Rab il dit que c'est assur de faire comme Rabi et Rab Nachman il a dit comme Rabi c'est le Moraïm il n'est plus là Rabi même si tu lui demandes son avis pourquoi il lui dirait il peut te dire moi je pense comme ça mais je respecte si vous allez contre mon avis que vous allez qu'est-ce qu'il pense il pense comme il pense il n'a pas à tout dire le sens il n'a pas à tout dire c'est quoi de la c'est pas ça c'est de la lakha c'est vrai c'est vrai de ne pas pouvoir remonter à la source pourquoi il se base Rabi pour remerner sa décision comme ça et d'aller comprendre ramener les pchokines et tout ça des pchokines comme ça et des pchokines comme ça la masse haurette c'est plutôt à respecter il y a une masse haurette aussi et Rabi c'est lui qui a écrit la Mishnah et donc quoi et alors et alors il a reçu la Mishnah c'est lui la Mishnah c'est lui c'est pas la Mishnah c'est lui là il a ramené une brahita et dans la brahita il y a Rabi et Rakhabib alors et des fois Rabi il te ramène une navi il te ramène Rakhabib aussi on ne sait pas pourquoi il fait ça on ne sait pas les deux ils ont raison les deux ils ont ils ont reçu de leur maître qui ont reçu de leur maître non le problème il est qu'avec les générations à moins de c'est comme une pyramide petit à petit avec l'hieridata d'Oroth on a perdu on perd le on perd un petit peu entre guillemets mais les deux ils ont raison c'est un peu c'est un peu un paradoxe les deux ils disent l'un le contraire de l'autre les deux ils ont raison c'est possible c'est la Torah ça veut dire qu'il vous a gagné le Rav Ronchaya il dit un très beau très bonne très belle l'explication sur ça comment c'est possible comment c'est possible que deux personnes disent le contraire mais le contraire c'est pas qu'ils disent c'est à peu près pareil ils disent le contraire et les deux c'est vrai ils disent pas possible de faire rentrer le message d'Akego Shavoku qui est infini dans quelque chose de fini donc les deux c'est le contraire et les deux c'est vrai parce que c'est infini la Torah c'est infini et les deux c'est vrai c'est terrible c'est extraordinaire c'est extraordinaire il a dit c'est ça qui lui a fait faire Choua vraiment cher il a dit si c'est quelque chose d'éloquie si c'est quelque chose de pas surnaturel mais c'est quelque chose d'infini alors c'est pas possible de donner des règles qui sont cartésiennes c'est pas possible c'est pas possible sauf la halakha elle est bien brouh elle est tout sauf elle est bien brouh elle est quand même la halakha la halakha elle est tout sur ça d'accord le mahala le mahala lui lui bah ça arrive sur la tartouza elle aime la coupe elle aime la coupe tout du début jusqu'à la fin c'est le contraire une chose et son contraire c'est ça la Torah c'est ça la Torah juste pas tomber dans le piège de la Torah c'est ça c'est la Torah et ça m'attend ça m'attend beaucoup à parler quand le Ravitcher elle a dit ça parce que c'est ça l'émet ça l'émet je peux pas faire rentrer quelque chose d'infini dans un truc cartésien pas possible c'est pas possible que ce soit pas chute c'est bon Amarava quatrième avis Assur on a Assot qui a duré Rabi on n'a pas le droit de faire comme Rabi et s'il l'a fait c'est fait ouais si c'est fait c'est fait c'est un peu comme Rabi non il n'a pas tranché il n'a pas le droit de faire il a rien il dit celui qui peut faire comme ça il fait comme ça celui qui peut faire comme ça il fait comme ça là il dit Assur de faire comme ça il a l'alak elle est comme Rahamim mais si une fois tu as fait comme Rabi alors c'est passé trop tard c'est fait moi j'ai mis un nien dans un cas comme ça tu pourrais les taquelles c'est une source d'argent donc tu dis pas t'es taquelles ça c'est Rab ça c'est Rab Rabi Rava il dit non une fois que quelqu'un a pris l'argent il va pas te la rendre c'est une erreur c'est plus que ça il faut comprendre quand ça parle d'argent alors c'est très difficile de faire sortir de l'argent de quelqu'un parce qu'on a une règle qui dit si tu veux faire sortir de l'argent de quelqu'un c'est à toi de ramener une preuve ramène une preuve que l'alak elle est pas comme Rabi c'est quoi la preuve c'est pas la preuve donc tu peux mal faire sortir l'argent d'après Rava il parle de la preuve il parle de la preuve Vous ne verrez pas d'ici spécifiquement. Non, 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 parce qu'on a dit « Allahak et Rabi mi Khavero » « Zelo mi Khavera » ou « Gam mi Khavera ». Ça, la mahloukette ici. Ici, c'est valable dans tout. Dans tout, dans tout, la mahloukette. Comme ça, ça a l'air. Comme ça, ça a l'air. C'est bon jusque-là ? La Gemara, elle continue, elle dit comme ça. « Tane Rav Nachman » « Misha » « Chiffré » « Deberra » Donc, Rav Nachman, dans les autres livres, a priori, qui ont été enseignés dans le bétamigrage de Rav. Le passeport qui dit au sujet du... C'est toujours sur notre sujet du premier-né qui reçoit l'héritage de double part. « Meshor Lachel Imatzelo » Il est marqué dans la Torah que le premier-né reçoit double part de tout ce qu'on a trouvé chez le Père. Donc, Rav Nachman, elle nous dit « À part le plus-value qui a été fait entre la mort du Père et le partage de l'héritage. » Sur ça, il ne recevra pas, a priori, cette Rav Nachman. Sur la plus-value, le Béfor, il ne prend pas double part. Il ne prend pas une seule part. La Gemara, elle veut expliquer ça de la Rav Nachman. « Pardon, j'ai mal traduit. » Avant, on reprend. « Bechol Lachel Imatzelo » « Tout ce qui est dans le bien, dans tous les biens qui appartiennent au Père. » C'est ça qu'on apprend. Ce n'est pas comme Rahami, c'est comme Rami. « Prat, Lichvar, chez Jbeho Yurchin, la Raham Itatavienne. » « À part la plus-value, chez Jbeho Yurchin, ce n'est pas qui ont eu les plus-values toutes elles-mêmes. » « C'est grâce à eux, quoi. » « C'est les héritiers eux-mêmes. » « Ils ont fait des bons placements d'argent. » « Sur cette plus-value-là, le Béhor, il ne prend pas double part. » « Il y a eu leur Chine. » « Ils ont les acquéris. » « Beaucoup. » « Ils n'ont pas fait des bons placements. » « Ils ont eu des langots d'or. » « C'est des langots d'or. » « Ils ont investi avec dans des actions avant de faire le partage. » « Oui, mais OK. » « Le Père, il est mort. » « Alors, ça en appartient. » « En attendant de faire le… » « Ils ont rendez-vous à la Béthil pour faire le partage. » « Un mois plus tard. » « Dans un mois, en un mois. » « Ils ont dit, c'est Khabal. » « Il y a beaucoup d'argent. » « Bien, on les investit. » « Donc, ils se sont mis tous d'accord. » « Ils ont investi cette autre chose. » « Au lieu d'avoir 100 000 chequels, » « Ils se retrouvent avec 120 000 chequels. » « Maintenant, ils arrivent au Béthil et on a dit, on a 120 000 chequels. » « On partage. » « Alors, le Père, il dit, moi, je prends double part. » « Alors, je dis, non, attends. » « Les 20 000 chequels qui sont en plus. » « C'est nous qui les avons fait gagner. » « Donc, tu prends une part, pas plus. » « D'accord, c'est logique. » « Ça, c'est ce qu'il y a de la Brighton. » « D'accord. » « C'est ce qu'il y a de la Brighton. » « On est bon pour l'instant. » « D'après le Râme, je ne sais pas d'après le Râme. » « Il n'y a pas de différence pour l'instant. » « J'avais mal traduit, j'avais mal lu. » « C'est la suite que je voulais dire. » « On continue. » « Prat, l'ichvar, si j'bechou, yorchim. » « L'âcham, t'atavinez. » « Comme le cas qu'on a expliqué. » « Si c'est les yorchim, si c'est les héritiers qui ont fait une plus-value, qui ont bien investi en attendant de faire le partage, alors ça, le bérot, il prend une seule part. » « Bon, si c'est un des yorchim, est-ce que c'est lui et le crédit va lui revenir qu'il y a lui ? » « Je ne sais pas s'il a le droit de faire ça avec l'argent de tout le monde. » « Il n'a pas le droit de faire ça. » « Il a l'accord de tout le monde. » « Tu as dit que si c'est le bérot qui a fait gagner, est-ce qu'il va dire ce que je prends de le verre ? » « Il n'a pas le droit de faire ça, l'accord de tout le monde, il n'a pas le droit. » « Aval, je pars, je chafrou, ne chassim. » Donc, si jamais le pinceau qui vient m'exclure, la plus-value qui a été faite par les héritiers, la plus-value qui s'est faite d'elle-même, ça voudrait dire qu'a priori, le bérot, il prend double pas. Comme Rabi. « Si maintenant, vous êtes perdus dans l'investissement, est-ce que le bérot, vous voulez, moi, je veux mes deux parts de la somme nominale avant que vous avez perdu l'argent ? » « Pas du tout. Il était d'accord. S'il n'était pas d'accord, alors on en parle. C'était des akims. S'il était d'accord, il a pris ce rire, il a pris ce rire. » En tout cas, vu de la braïta d'avant, on a déduit que, a priori, la halakhale est comme Rabi. Parce que si jamais c'est un plus-value qui s'est faite d'elle-même, a priori, le bérot, il devra prendre deux parts. Oumani. Rabi, c'est qui ? C'est Rabi ? Rameh Bahama. On a enseigné Braïta. Enfin, on a enseigné Rameh Bahama, il a enseigné Richard Siffret d'Erave dans les autres livres de Bet Amidraj de Rab. Non, il n'a pas enseigné la même braïta. Il a enseigné la braïta différemment. Que quoi ? Que le achari matselo, c'est quoi ? C'est le bérot, il prend double part. Les bérots, il prend double part. De tout, sauf de la plus-value. Sauf de la plus-value. La plus-value qui s'est faite toute seule, le bérot, il ne rendra pas double part. Et donc, c'est qui ? Donc, c'est Rameh. Rameh. Et à plus forte raison, si c'est les héritiers qui ont fait faire une plus-value, il ne prendra pas de part au mani, et c'est qui cette braïta-là ? Ce serait Chachamim. Il y a deux façons de ramener la braïta qui est au nom de Rabe. Le Rabe, on a enseigné au Bet Amidraj. Une première qui va comme Rabi, a priori. Et une deuxième qui va comme Chachamim. Donc, on n'a toujours pas de... On continue. Amara Viouda. Amara Viouda, il a dit Amar Shmouel, au nom de Shmouel. En beror, en beror, potel piché naïm, ben milva, le beror, il ne prend pas double part dans une milva. Ou une milva dans un crédit. C'est-à-dire, si jamais il y avait des gens qui devaient de l'argent à son père, alors lui, il ne prendra pas de double part. D'après ce qu'il a dit, Chouel, Leman, comme... Tout à l'heure, on a dit le contraire. Exactement. Sur le remboursement du capital ? Le remboursement, le beror, il ne prend pas de part, il prend une seule part, de brésil. C'est-à-dire ? Pourquoi ? Viens en revue. Leman, Tanki Shmuel, il parle comme ça. Il est malé Rabbanan, si tu me dis que ça va d'après Chachamim, achta chiffra déité birchouté, c'est un shvach a priori qui était dans la... dans le réchout du père. Pourquoi ? Parce qu'il avait une alva. Amré Rabbanan, le shakil milva, il baia. Amré Rabbanan, le shakil milva, il baia. Donc c'est le shvach. Et il était bien shooté. Amré Rabbanan, le beror, il ne prend pas de part. Mais le ram, il baia. Donc pour le... le... un prédit qui était dans la possession du père à la base que le père devait recevoir, alors c'est un problème, c'est sûr qu'il ne devrait pas. Il devrait prendre. Non ? Non ? Donc on reprend le beror. Il est mal, les Rabbanan, si tu me dis que c'est khachamim, ashtachifra déité birchouté. On a dit que les khachamim, ils pensent que si jamais il y a une plus-value, alors... comme c'est une plus-value alors que ce n'était pas dans la propriété du père, alors il ne reçoit pas de double part. Le shakil, Amré Rabbanan, le shakil, les khachamim, ils disent, il ne reprend pas, il ne prend pas de double part le beror, mais il va à mi-baïa, un crédit, il y a un problème de le dire, ce n'est pas choude. Oui ? Ce n'est pas choude qu'il ne prendra pas non plus. Pourquoi ? Parce que le crédit, il n'est pas en la procession du père. Et donc, il ne devra pas prendre d'après ce khachamim non plus, double part, sur un remboursement qu'on doit faire au père. Et là, les Rabbanan, et donc tu voudrais me dire que c'est Rabbanan, et là, et si tu me dis que c'est Rabbanan, ah, des taniens, non, c'est une abraïta, la première abraïta qu'on a vue dans la page d'avant, Yarchouj Tarkov, ils ont hérité d'un contrat comme quoi Reuven, ils devaient à leur père de l'argent, beror, notel pichnaïm, ben bemilva, ben beribit, que le beror doit prendre double part, que ce soit sur le crédit, sur le keren, le, comment on dit le keren ? le capital, ben beribit, que ce soit sur le, sur les intérêts, a priori, on parle dans un cas où il a prêté à Angoy, la seule personne, la seule possibilité de prêter avec l'intérêt, c'est Angoy. Mani, c'est qui ça ? Le rabbi, et le Rabbanan, alors c'est qui alors ? C'est des rabbis, les Chachamim, donc comme qui ? Shmuel, il a parlé, avec Mara, elle répond, elle dit comme ça, les Olam, les Rabbanan, on parle de Chachamim, j'ai besoin. Pourquoi j'ai besoin ? Parce qu'on a dit que si c'est Chachamim, alors Shmuel, il n'a pas besoin de préciser que pour un crédit, il n'a pas besoin. Pourquoi j'ai besoin ? J'aurais pu penser que quoi ? Étant donné, tu aurais pu penser que pour un crédit, pour un prêt, le père, il a prêté de l'argent à quelqu'un. Pour un prêt, peut-être que j'aurais pu penser que ça s'appelle comme il a un contrat dans la main, ça s'appelle que ça fait partie des biens qu'il a chez lui, il est Mourzak, ben, comment je parle ? Que ce soit un prêt, que ce soit quelque chose comme plus-value qui est venu après, que le Pachamim ne reçoit pas de l'argent. C'est bon jusque-là ? C'est bon jusque-là. C'est bon jusque-là. C'est bon jusque-là. Si tu me dis que c'est Chachamim, alors, on a dit que le Chachamim, ils disent que si jamais c'est une plus-value qui n'était pas dans la... pendant qu'il est venu, alors que ce n'était pas dans la possession du père, alors le Behor, il ne prend pas de double part. Alors, un crédit, un prêt, alors il ne prendra pas non plus de double part, ce n'est pas un problème. Et là, les rabbis, et donc tu es obligé de me dire que c'est Rabi, ou les rabbis, et d'après Rabi, les intérêts, il ne va pas prendre de double part. Et pourtant, on a vu, Rabi Omer, il dit, d'après Rabi, il prend double part, que ce soit sur le capital ou que ce soit sur les intérêts. Et la Gemara, elle répond, elle dit, c'est Chachamim, tout ça. C'est quoi Milva, d'après Chachamim ? C'est comme si c'était quelqu'un qui avait, qui avait un prêt, c'est comme si j'avais déjà récupéré mon argent, puisque c'est le capital, il me le doit. Donc le capital, c'est considéré comme s'il était dans ma possession. Et donc, d'après Rabanane, on revient sur ce qu'on a dit, d'après, je ne sais qui parlait, il va falloir qu'est-ce que la Gemara ? La Gemara, c'est Chachamim, sur un crédit, les Chachamim, ils sont d'accord que sur un prêt, Chachamim, ils sont d'accord que le Béror, sur le capital, il prend double part. Sur les intérêts, non, et sur la capitale, il prend double part, parce que c'est considéré comme si j'étais le mort qui avait... C'est un goye. Mais c'est quoi dans l'application de celui qui n'avait pas au début, quand on a pu amener le tout début ? De quoi ? Il dit que... S'il a reçu un contrat ? Que le Béror, il ne reçoit pas double part. Il reçoit double part. C'est la Mascada ? Il reçoit double part, donc d'après tout le monde, donc c'est quoi Chachamim ou Rabi ? Au début, non. Au début, si. On parle de... Tu parles du terrain qui a pris de l'ampleur tout seul. Non, non, non. C'est du qu'il fait. Ah, du prix ? Oui. Au début, on a dit que non. Il ne prend pas. La fraude. D'après Chachamim, il y avait un avamina de dire que d'après Chachamim, il ne prend pas double part sur un prêt. Et là, l'Akmara, elle conclut en disant que oui. D'accord. On n'a pas donné l'explication de pourquoi si, il y avait un colchiquen qui disait que si, déjà... C'est pour ça qu'on n'avait pas compris. Et la maskana, elle est que non. Le colchiquen, il disait que si, il y a quelque chose qui n'était pas dans les mains du père et qu'il y a eu une plus-value, par exemple, un terrain qui a pris de la valeur. Alors, le béhor, d'après Chachamim, il ne prend pas double part. Un crédit que le père, il a prêté à quelqu'un. Donc, ce n'est pas dans la main du père. Le béhor, il ne devra pas prendre double part. C'était ça, la Havamina. Elle conclut en disant qu'a priori, même si ça, le béhor ne prend pas double part. Sur le capital seulement, sur les intérêts. Sur Rabi, ce sont les Chachamim. Après Rabi, même sur les intérêts, il prendra double part. Et on va s'arrêter ici. On est arrivé à Marlé, Ravatra, Barra, et Ravina. Je participe parce que toute la page d'après, c'est sur ça. C'est sur les... C'est sur les deux, trois. Voilà. C'est ligné pour l'enfant, le Président. Baruchat et Ravina, et l'amén, et l'amén, et l'amén.